Musique Accueillie par le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Ali Haroun, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Majidia Pajarut, a reçu tous les honneurs dus à son rang. Cette visite s'inscrit dans les cadres de la supervision de la microfinance islamique. Aussitôt arrivé, la ministre a eu une séance de travail avec les différentes couches socioprofessionnelles. Majidia Pajarut a ensuite reçu les femmes bénéficiaires des microcrédits octroyés par le projet de microfinance islamique au Tchad. La formation des gènes, l'autonomisation des femmes et le remboursement des microcrédits étaient au menu des échanges. Les bénéficiaires se sont relayés pour apprécier cette initiative. Selon elles, les microcrédits leur ont permis de créer des activités génératrices de revenus. Les donateurs Adda Burkou Khager du Promifit et Ibrahim Adoum Sakin de la société Al-Amana pour les financements et l'investissement islamique ont pris tout à tout la parole pour signifier au ministre la gestion de ces financements. Pour les gouverneurs de la province de Hadjar Lamis, ces microcrédits ont aidé un temps soit peu les bénéficiaires. Durant la période où ils ont bénéficié ces crédits, ça les a permis de changer au moins leur vie. L'importance des microcrédits est relevée par la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers. Quand on donne un crédit à un groupement, ça doit profiter aux membres. Parce qu'il y en a qui prennent des fonds et qui se le partagent. Tu vas, tu fais régénérer, tu reviens avec ce que le groupement te demande et une partie profite à ta famille. Après cette rencontre, la ministre a reçu le délégué régional de l'éducation nationale Mohamed Abba et le représentant du professeur des lycées techniques commerciales de Masakuri Mohamed Hassan. Ces derniers ont égriné un chapelet de doléances au ministre. Des doléances qui se résument au manque des enseignants, des matériels de travail et des bibliothèques. Tout en prenant acte, la ministre Majidia Pajarut les rassure que leurs préoccupations seront transmises à son collègue de l'éducation nationale afin de pallier les manquements constatés.